Quoi de neuf en Indé chez Original Comics, on a reçu pas mal de choses cette semaine et on va commencer tout de suite avec une des sorties les plus attendues, c'est le deuxième tome de The Max chez les éditions Reflexion, The Max, une série de Sam Keef qui était édité chez IDW à l'époque, une série culte qui avait eu le droit à une adaptation en animé sur le film. Sur MTV notamment, une série vraiment folle, très très cartoon mais avec des thèmes très très durs sur notamment le viol, l'imaginaire et tout ça, une série que vous avez beaucoup appréciée sur son tome 1 et du coup pour ceux qui avaient précommandé la suite, ça va bientôt arriver et sinon on vous invite à aller le commander si vous avez lu le tome 1 ou à découvrir le tome 1 bien sûr, en tout cas c'est disponible dans la description de la vidéo. On va continuer avec une nouveauté de chez Black River, Black River c'est un éditeur qui fait beaucoup de licensing avec du Assassin's Creed, un peu de Far Cry, de Skull and Bone ce qui arrive mais aussi des oeuvres plus d'auteurs. On avait eu notamment une étude en émeraude de Neil Gaiman et là on a aussi beaucoup de Garcenis et le nouveau qui vient d'arriver, on vous l'avait présenté dans le Original Monthly, c'est Marjorie Finnegan, Criminel Temporel. Marjorie Finnegan du coup c'est une série donc de Garcenis et de Gordon, de Goran, désolé, Suzuka au dessin, donc grand duo qui ici nous propose une histoire de science-fiction autour d'une criminelle temporelle, Marjorie Finnegan, qui se balade en fait à travers le flux du temps pour aller tout simplement voler tous les trésors de l'univers et du temps et au passage couper quelques têtes, trancher des bides, tout ça, tout ça, sauf qu'elle va attirer bien sûr une espèce de police, la chronopolis, police temporelle, clin d'oeil, clin d'oeil aux fans de Visiteurs du Futur. Et du coup voilà, c'est une série qui est complètement folle, c'est du Garcenis, c'est complètement libérancieux, ça défouraille dans tous les sens, c'est très très jouissif, un peu régressif sur certains points, mais toujours très bien fait, une espèce de Doctor Who rated R complètement déjanté, on vous le conseille très 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 fortement. On continue avec Kinaï Edition qui nous sort une BD assez mignonne, toute choupie et tout, c'est Puppy Knight, Puppy Knight, qui est donc une BD slash comics de Michael Sweeter et de Josué Cruz, Josué Cruz j'imagine, qui va nous voir en fait plonger dans un monde, le village de Sparky Mudson, qui est tout simplement en fait un village où il y a deux petits chevaliers, anthropomorphes, Sparky et Pugsley, qui sont vraiment des grands chevaliers et qui vont partir à la recherche en fait de trésors, notamment grâce à un vieux fermier qui accepte de leur donner l'emplacement d'une cathédrale remplie de trésors, sauf que leur quête ne va pas forcément se passer comme prévu. C'est une BD d'aventure et d'humour très mignonne, c'est dans la collection Fresh Kids, donc c'est plus quelque chose d'orienté jeunesse, mais qui peut se l'air à tout âge, avec un dessin et des designs très cartoon qui me font penser un peu à des dessins animés comme Adventure Time, et du coup voilà Kinai qui nous propose toujours des choses sympathiques, et donc Puppy Knight s'en fait partie, on voulait vous en parler. Et on va finir, et ici on va aller dans un tout autre style, mais on garde ce côté chevalier, avec une BD, pareil, slash comics, mais c'est vraiment un comics, j'avais pas vu que c'était édité chez TKO à l'origine, c'est le Forgotten Blades 2, alors c'est de Tse Chun et Tony Fejula, je suis désolé si je prononce très mal les noms, c'est une BD donc qui est édité par Ankama dans un très beau et très grand format, on va voir en fait un personnage, Rousa dit le crasseux, personnage du royaume des cinq rivières, qui est un très célèbre guerrier, et qui est une épée assez phénoménale, la lame oubliée, qui en fait n'arrive pas à trouver un adversaire à sa mesure. Jusqu'au jour où il va rencontrer Noah, une chamane qui est en quête de vengeance, et qui va lui proposer d'aller affronter et de tuer, tout simplement le dieu de leur monde et de leur univers, peut-être enfin un adversaire qui sera à la hauteur du crasseux, sauf que ça va être très compliqué parce que ça va remettre en question toutes les croyances autour de cet univers. C'est une BD qui visuellement est complètement tarée, vraiment c'est dingue, c'est visuellement, formellement quelque chose de fou, de très innovant, ça pose beaucoup de questions sur nos croyances, la spiritualité, l'histoire de nos mondes, comment elles se construisent, et c'est quelque chose qui est vraiment très 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 beau, et qui a l'air très très bien écrit aussi, donc on voulait vraiment vous le conseiller. Donc un comics en plus Ankama qui n'en publie pas énormément, donc ça mérite d'être mis en avant et qu'on vous conseille très très fortement, nous on a très très hâte en tout cas de lire ici à Original Comics. Voilà, quelques nouveautés mais pas des moindres, tout ça bien sûr comme je vous l'ai dit pour The Max, mais pour les autres c'est à retrouver en description de la vidéo pour pouvoir les commander, que ça soit pour des livraisons ou pour du click and collect, mais aussi bien sûr vous pouvez venir directement en boutique pour nous les prendre, on sera ravis d'en discuter avec vous, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de ces sorties, et je vous invite aussi bien sûr comme d'habitude à aller vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à activer la cloche, tout ça tout ça, et on se retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501